Franchement, pour moi c'est abusé. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. C'est la date, j'ai pas qu'on allait manger. Non, j'ai une info. Nike a racheté un bâtiment sur les Champs-Elysées, 613 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est cher de ouf ? Non, non, non ! 613 millions d'euros ! Et pourquoi il y a 600 devant ? Il y a du pétrole dans les locaux. Non mais les gars, 613 millions d'euros, vous vous rendez compte ? Tu sais ce que tu peux faire avec 613 millions d'euros ? Tu peux racheter la Ligue 1, la Ligue 2, les supporters, les heureux ancêtres et mes oncles. 80 000 euros le mètre carré, franchement vous faites avoir, elle a honte. Mais tout le monde s'est fait qu'elle à Paris, il n'y a pas qu'un Nike, excuse-moi. En plus Neymar il joue même pas, il est blessé. Vous croyez qu'on est à Paris pour quoi ? Pour Hidalgo ? On est à Paris pour Zemar ? Si Neymar il est blessé, normalement vous divisez le prix par deux. Paris c'est trop cher pour rien en vrai, 1700 euros 60 mètres carrés. Si t'as un meublé et t'as un frigo, on dirait un micro-ondes. Alors qu'en Alsace, il y a du respect, je critique beaucoup l'Alsace mais franchement... Pour 1700 euros, tu peux louer des gens. La vérité, après c'est pas ouf non plus, faut pas exagérer. Si, un jour j'ai loué un mec qui faisait mezzanine, ça se passait super bien. Maintenant si vous voulez acheter un appartement, apparemment la ville la plus attractive de France, c'est Besançon. Après c'est juste une info, vous êtes pas obligés de... C'est pas obligé. Après y a pas de problème, on adore Olivier Besançon. Franchement c'est un chic type.